La plus belle arme, c'est la sincérité. Le journal de presque 17h17. Nous allons installer le printemps dans ce pays d'homme. Et on commence par les titres. Aujourd'hui, c'est la journée de la gentillesse. Et donc tout normalement, ce soir se déroulera le deuxième débat de la primaire à droite. Et oui, télévision toujours, demain ITV va fêter ses 17 ans. 17 ans, la crise d'adolescence, évidemment, plein dedans. Il y aura des brèves. Et oui, mais une seule, mais un ivre vircule. Et on commence par le message audio diffusé ce matin par le leader de Daesh, Abu Bakr al-Baghdadi. Il appelle ses fidèles à mourir pour Mossoul et à semer le chaos partout où il y a des mécréants. On l'a pas prévenu, lui non plus. Abu Bakr, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la gentillesse. Terrorisme, toujours. Après Salah Abdel Slam, la justice belge a donné son accord de principe à la remise à la France de Médine et Mouche. Et bien, c'est un très bon deal qu'on a fait avec la France. Donc eux, ils nous envoient les millionnaires et ils nous demandent les terroristes. Franchement, chapeau et merci les gars. Politique à présent. Pour 72% des Français, Nicolas Sarkozy ne rattrapera pas son retard sur Alain Juppé. Donc on en est au point où on fait des sondages sur l'évolution du sondage. C'est post-moderne, c'est magnifique. D'ailleurs sur Facebook, Nicolas Sarkozy a posté hier une tribune cinglante titrée « Les Français méritent de tout savoir ». Et ça tombait pile puisqu'aujourd'hui, le monde a publié des nouvelles révélations sur le réseau libyen de Nico. Christine Boutin est condamnée à 5 000 euros d'amende pour provocation à la haine après avoir qualifié l'homosexualité d'abomination. Non mais les 5 000 euros, c'est pas ça qui est grave. S'il a fait mal, c'est que son casier n'est plus vierge. Effectivement. Alors passons à gauche. Face à Mediapart, Emmanuel Macron fait taire les rumeurs selon lesquelles il mènerait une double vie. Il affirme ne pas être de, je cite, de l'autre bord. Vous vouliez dire, il n'est pas de droite parce que… Non, je veux dire qu'il n'a jamais coquifié par exemple. François Hollande, franchement quand même, il a coquifié. Mais non Brigitte ! Brexit à présent. Le Parlement britannique devra donner son accord sachant qu'il est plutôt pro-européen. En fait, le Royaume-Uni c'est un peu comme Jacques Chirac. On pense qu'ils vont nous quitter mais ils sont toujours là. Économie à présent. Air France va créer une compagnie low cost long courrier. Oui, on peut s'attendre donc à une grosse promotion sur les chemises blanches aussi. À Marseille, la veuve et la fille du policier tué à Charlie Hebdo n'ont pas été invitées à l'inauguration d'une place en son honneur. Je crois que Jeannette Bougrabe était là pourtant pour l'inauguration. Évidemment. Culture à présent. Le prix Goncourt est décerné à chanson douce. Oh non, après Bob Dylan c'est Henri Salvador qui reçoit un prix littéral. C'est n'importe quoi. Non Alex, chanson douce c'est Lila Slimani. En plus c'est une reprise, super, chapeau les gars, chapeau. Télévision, demain ITV va fêter ses 17 ans. Ah 17 ans, c'est l'âge préféré de Jean-Marc Morandini. Télévision toujours dans Ambition Intime, la fameuse émission de Karine Lemarchand. François Bayrou a parlé sosie, je le cite. « On m'a dit que je ressemblais à Richard Gier » dit-il. François, comment te dire si tu nous écoutes, c'est peut-être dans le charisme que la différence se fait. Sport hier à Bercy pour le tournoi de tennis. Stanislas Wawrinka, le joueur suisse, s'est emporté sur un spectateur. « Ça te dérange pas quand on joue le match ? Non mais sérieux, il y a minuit, t'as pas envie de voir. » « Ça a rendu de beauf ces spectateurs, franchement… » « Mais est-ce que vous savez qui était ce spectateur ? » « Ah bah c'est Jean-Vincent Placé. » « Ah mais alors c'est normal. » « Pourquoi ? » « Non, non, non. Placé, le moment qu'il préfère au tennis, c'est pas le match. C'est quand les joueurs changent de côté. Ça lui rappelle sa carrière politique. » « Ah d'accord, elle est exterminée avec une belle brève. » « Oui, une belle brève. Toulouse, ivre virgule, il prend l'hôtel de police pour un hôtel. » « Puis il aurait aimé dormir dans la nature, mais il n'a pas trouvé la clé des champs. »